et oui aujourd'hui je viens de faire une partie contre l'automa c'est ma deuxième partie 1 j'ai gagné de plus de 14 points à 14 points exactement j'ai fait 76 contre 62 je me suis mieux pris que la dernière fois où j'avais perdu contre l'automa qui m'avait mis 12 points dans la vue vous expliquer un petit peu comment j'ai fait et comme vous voyez par rapport à la dernière fois j'ai vraiment fait attention d'acheter des cartes avec les pouvoirs marron ce qui fait que lorsque j'activais une des trois rangées j'avais la possibilité de gagner des oeufs des oeufs assez facilement vous voyez ici pondez un oeuf sur un oiseau pondez un oeuf sur un oiseau bon c'était des cartes avec peu de points 1 2 2 5 à part les oiseaux qui étaient dans les zones humides dans les marais 3 4 4 mais ça me permettait de remettre des oeufs sur les oiseaux ce qui fait d'ailleurs qu'on a fait 28 points chacun je l'ai battu 14 points j'ai eu un peu de chance l'automa avait le pouvoir constructeur de plateforme et il n'a pas pu actualiser son pouvoir parce que dans la dans le plateau des cartes disponibles il n'y a jamais eu des cartes avec des nids plateforme donc la règle nous dit de piocher voyez donc c'est ce sigle là si aucune ne correspond il pioche et garde une carte face cachée donc ça faisait une carte à quatre points parce que j'ai utilisé le niveau de l'aigle donc vraiment si vous jouez contre le théma acheter des cartes avec le pouvoir marron et j'ai essayé d'anticiper les objectifs de fin de manche voyez là je me je savais que j'avais pas c'était pas intéressant pour moi donc je me suis préoccupé des oiseaux dans les nids au sol et là dans les oeufs dans les nids au sol et les oeufs dans les nids plateforme et là j'étais de devant l'automa là j'étais devant l'automa juste d'un seul point donc ça a été un peu juste donc j'ai essayé au moins un tour un tour en avance ou deux tours d'anticiper le point parce que ça monte crescendo voilà quatre cinq six sept et là je voulais absolument être premier parce qu'il y a trois points de différence je dirais il y a trois points de différence là aussi enfin j'ai réussi à avoir des points au niveau des objectifs des manches voyez j'ai quand même aussi à abattre l'automa de trois points les oeufs on est à égalité les cartes oiseaux est à égalité les cartes bonus bon j'ai pas réussi à mettre huit oiseaux avec qui mange des graines donc je crois que j'en ai eu que cinq j'ai eu j'ai eu celui là celui là celui là celui là celui là il est omnivore donc il comptait aussi et oui et ce qui était intéressant aussi c'était d'acheter des cartes avec ce petit sigle ce qui fait que la pie d'amérique pond dans n'importe quel nid donc elle compte pour les objectifs de fin de manche ainsi que la maisange buissonnière ben bon j'ai pas pu l'utiliser bien parce que je l'achetais en dernier celle là mais les cartes avec les nids tout type de nuit c'est super intéressant pour le scorage de fin de de fin d'objectif bon bah voilà je me suis bien amusé c'était super sympa de gagner contre l'automa je pense qu'en jouant beaucoup on peut vraiment avec un peu de chance pour un petit peu de chance de gagner contre l'automa en connaissant bien le jeu les cartes et tout ça donc c'était vraiment sympa à jouer à bientôt